bonjour à vous les capricornes bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons travailler avec le petit oracle des animaux de pouvoir on va tirer une carte pour savoir quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long du mois nous utiliserons deux oracles sweet ladies l'oracle des reflets et le lily black tarot parfait pour cette saison ce sont trois jeux que j'ai créé donc vous les retrouvez sur mon site dans la partie boutique donc je vous ai mis la référence en barre d'infos et j'ai également mis le petit oracle des animaux de pouvoir puisque c'est un jeu qu'on a co-créé avec claire claire a fait les textes et j'ai fait donc les illustrations voilà donc je vous invite pour compléter votre tirage comme d'habitude à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les vidéos voilà donc c'est parti on va commencer tout de suite avec le petit oracle des animaux de pouvoir alors on va prendre une au début tiens le sanglier alors le sanglier j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect donc il va falloir s'imposer un pour vous mais vous avez toutes les capacités en vous pour le faire vous avez vous allez sans doute faire preuve de beaucoup de confiance du coup aussi en vous pour pour mettre en lumière votre puissance alors on va commencer tout de suite on va faire semaine par semaine comme d'habitude c'est un tirage qui que j'aime bien qui est bien complet qui permet de voir tout le mois on va faire également un tirage avec on va prendre une carte pour le côté relationnel voilà donc on va utiliser le sweet ladies pour ça pour le côté relationnel non là on ne voit pas hop donc je vais prendre deux cartes de l'oracle des reflets voilà et une carte au milieu la carte du magicien très intéressant alors c'est très intéressant d'avoir le phénix et la carte du magicien et la famille avec la famille donc on peut dire pour vous pour cette première semaine les capricornes que vous allez vraiment avoir la famille qui va être mise à l'honneur alors ici on a on a vraiment le la famille un c'est c'est la carte qui est nommé comme ceci ici avec la carte du sweet ladies on a cette idée aussi de d'intergénération de lien de partage les uns avec les autres donc on voit qu'on a peut-être des choses à apprendre des autres membres de notre famille il y a également cette idée de renforcer peut-être des liens ou de couper d'autres liens également après tout on peut on peut faire les deux donc de 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 voilà d'ajuster peut-être les liens qui sont qui sont présents pour vous pour votre famille on a cette idée de partage également avec les membres de sa famille de s'élever les uns les autres de se soutenir alors donc on va voir déjà que pour cette première semaine il y a quelque chose de l'ordre de la famille qui va être présent pour vous les capricornes alors ça peut être un autant d'un point de vue positif que négatif ça peut être aussi un soutien de votre famille vous vous allez peut-être être le soutien d'une personne de votre famille d'un membre de votre famille il y a cette idée aussi de s'entraider de s'apprendre d'apprendre des choses les uns des autres de se rencontrer de discuter ensemble de créer des liens mais comme je le disais aussi peut-être de vous détacher de certains liens qui pour vous sont plus toxiques qu'autre chose donc travailler sur ce côté lien sur ce côté intergénération et puis partager se soutenir les uns les autres grandir ensemble aussi pourquoi pas on voit également pour cette semaine qu'il y a une sorte de déjà une renaissance avec le phénix on est là on renaît de ses cendres donc il y a une puissante transformation qui se fait vraiment pour vous durant cette première semaine ou peut-être que ce sont des liens aussi parce qu'on a quand même ici le côté très très famille qui est présent donc peut-être que ça peut représenter une naissance dans votre famille ou bien une puissante transformation de vos liens de ce qui, de ce qui, oui voilà de vos liens avec des membres de votre famille il y a en tout cas une grande maîtrise aussi qui se fait mais besoin de beaucoup beaucoup de se concentrer vous avez toutes les capacités en vous pour effectuer ce travail pour effectuer ce que vous avez mis en place pour effectuer aussi cette transformation qui est très pressante et très puissante et en même temps il va vous falloir quand même beaucoup vous concentrer faire preuve aussi de beaucoup de recul arriver à laisser un peu vos émotions de côté pour être vraiment attaché à ce que vous faites ce que vous êtes en train de mettre en place c'est pas le moment d'aller papillonner à droite et à gauche ou de laisser parler vos émotions vous avez vraiment besoin d'une extrême concentration pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser pour vous élever, pour vous transformer pour transmuter quelque chose j'aime beaucoup cette idée de transmuter parce qu'en plus vous avez les mains ici qui sont en train de créer une sorte d'atome une sorte de... peut-être de créer carrément tout un univers un monde nouveau après tout avec le magicien tout est possible et dans cette idée de transmuter on a cette idée de partir de complètement transformer quelque chose voire même dans son essence première et c'est peut-être ce qui est en train de se passer aussi pour vous peut-être que vous allez avoir des prises de conscience ou que vous êtes en train de vivre un événement qui sont des fois très difficiles mais qui vous... qui vous... qui vous... qui vous... transforme au plus profond aussi de qui vous êtes de votre vision aussi de la vie et de ce que vous pouvez donner de ce que vous... de comment vous allez aussi vous élever par la suite et vivre votre vie par la suite parce qu'ici le phénix qui va renaître de ses cendres c'est une image qui est quand même très très forte alors on a aussi un regain d'énergie du coup qui arrive durant cette première semaine une énergie très forte qui va... qui va être là alors savoir la canaliser on vous invite à ne pas la laisser fuser dans tous les sens avec le magicien n'oubliez pas on est dans la maîtrise on est dans la canalisation on canalise pour créer donc ce sera pas profitable pour vous de partir dans tous les sens ce qui va être profitable c'est d'utiliser cette énergie pour quelque chose pour créer quelque chose alors on va regarder comment ça va se décliner aussi pour la seconde semaine du coup alors le côté relationnel alors pour la seconde semaine vous allez pouvoir relâcher la pression vous vous êtes donné à fond durant la première semaine la deuxième vous allez pouvoir vous reposer passer du temps pour vous beaucoup plus vous disperser on a ici la carte du... tout ce qui va être le cocooning le foyer, la sécurité, le confort on est dans cette idée de se créer un espace chaleureux où on puisse se sentir en sécurité vous voyez cette petite fille sous sa couette extra moelleuse sur son oreiller dufteux et avec sa maman qui vient la réconforter sa petite soeur à côté on va éteindre la lumière on n'est pas seul on dort avec sa petite soeur donc on a ce côté très protection aussi la maman aussi qui protège là ses enfants qui les met au lit qui leur raconte une petite histoire on a cet esprit douillet en fait qui est très présent ici et ce côté foyer réconfort donc peut-être aussi que le travail que vous avez fait avec la famille sur le thème de la famille durant la première semaine va vous permettre de créer cet espace de cocooning de réconfort de chaleur cet espace aussi de foyer sécurisant dont vous avez besoin et dans lequel vous allez pouvoir vous reposer également durant cette seconde semaine peut-être aussi que des liens que vous avez créés avec certaines personnes de votre famille et bien vous allez pouvoir vous appuyer sur ces personnes-là durant cette seconde semaine pouvoir discuter avec eux vous sentir accueilli dans ce que vous ressentez donc ça aussi c'est de l'ordre du confort de voir qu'on peut discuter avec d'autres personnes et que nos paroles sont accueillies ne sont pas jugées c'est excessivement rassurant également ça crée des liens qui sont chaleureux alors vous allez avoir aussi une intuition très très développée durant la seconde semaine vous allez être beaucoup à l'écoute à l'écoute de vous-même à l'écoute des autres à l'écoute de vos besoins une intuition qui va être très forte très dominante des nouvelles idées également qui vont arriver mais qui vont fuser un petit peu dans tous les sens et puis là on vous invite à laisser faire vous avez vraiment fait ce travail de de transformation ce travail de concentration durant la première semaine la deuxième semaine elle va être là vraiment pour relâcher la pression vous reposer laissez fuser vos idées parce que vous allez avoir beaucoup beaucoup d'idées qui vont arriver beaucoup de pensées beaucoup d'idées qui vont arriver qui vont partir dans tous les sens c'est pas grave détendez-vous à ce niveau-là c'est important aussi pour vous de laisser vagabonder vos pensées alors on va regarder la troisième semaine durant la troisième semaine on vous invite ici d'un point de vue encore une fois relationnel avec la carte du Sweet Ladies de prendre de la hauteur de prendre du recul de prendre du recul sur peut-être ce que les autres vont vous dire sur des situations sur les situations qui se présentent avec d'autres personnes d'arriver comme ça aussi peut-être aussi à s'aventurer aussi oser l'aventure j'ai envie de voir ça aussi dans cette carte mais on a bien cette idée quand même de changer son point de vue changer son point de vue mais en même temps c'est peut-être pas quelque chose qui va être difficile à faire pour vous puisque vous étiez dans cette transformation profonde et forcément dans ce genre de transformation aussi intense il y a un il y a toujours un on voit les choses différemment après avoir vécu ça donc pour vous peut-être que votre vision est si différente de ce que d'habitude va peut-être s'aiguiser encore plus durant cette troisième semaine vous allez aussi être vous allez aussi avoir beaucoup de choix qui vont se présenter à vous durant cette semaine là des choix qui sont qui sont liés à des désirs que vous avez mais qui ne sont pas encore ce sont des désirs qui sont présents mais que disons que vous les sentez poindre vous les sentez venir mais vous ne savez pas encore quelle direction ça va prendre donc ça va être peut-être un petit peu compliqué pour vous de prendre des de faire des choix durant cette semaine là parce que vous n'avez pas encore cette vision à long terme et vous ne vous êtes pas encore tout à fait fixé des objectifs vous savez vous commencez à vous connecter en fait à ce que vous souhaitez mettre en place où est-ce que vous souhaitez aller mais c'est pas encore complètement défini c'est pas encore tout à fait défini et puis vous avez plein d'envies qui arrivent vous avez vous avez plein de plein de choses vous avez l'impression qu'il y a plein de choses à mettre en place plein d'idées plein d'envies toutes ces envies aussi naissent de la semaine dernière où on a vu que vous aviez plein d'idées qui vont apparaître ici on a des envies qui sont présentes du coup qui sont nées de ces idées là mais qui sont pas encore matures il y a une sorte de maturité à obtenir mais vous allez quand même vous confronter aussi à des choix alors du coup la carte de changer de point de vue d'avoir une vision différente va peut-être vous aider aussi dans vos choix à faire et puis on a la carte de l'entraide alors pourquoi pas pourquoi pas demander de l'aide autour de vous pourquoi pas demander des conseils à des personnes avisées des personnes qui sauraient vous éclairer justement dans ce que vous ressentez dans ce que vous vivez et puis en fonction des différents choix aussi que vous avez à faire il est possible également que pour certains d'entre vous ce soit vous qui apportiez votre aide à quelqu'un en changeant votre point de vue peut-être également que vous allez vous rendre compte que certaines personnes vous ont demandé de l'aide et vous allez pouvoir leur apporter donc on a aussi cet éveil également qui se fait à ce pas vers l'autre une envie d'aller vers l'autre la semaine d'avant vous étiez dans ce côté très confort très cocooning plutôt un besoin de se recentrer aussi sur vous-même ici vous vous réouvrez aussi aux autres alors on va voir pour la dernière semaine on a toujours cette idée de cette notion de choix donc vous avez vous n'allez peut-être pas faire prendre de décision durant la semaine d'avant et peut-être pas non plus durant cette quatrième semaine donc en effet moi je pense au vu des cartes les choix qui s'offrent à vous qui s'offraient à vous la semaine d'avant vous n'allez pas encore ce sont peut-être pas des choix qui demandent que vous preniez une décision tout de suite maintenant ça va vous demander de prendre du recul de bien réfléchir vous allez être conscient que vous ne pouvez pas faire vos choix maintenant et vous allez durant cette semaine vous sentir peut-être un petit peu perdu par rapport à ces choix à faire et en même temps vous allez être aussi dans cette idée de contemplation vous avez mis des choses en place les choses que vous avez mis en place ont porté leurs fruits et vous êtes toujours dans cette idée de savoir quelle direction prendre vous ne savez pas encore et ici les cartes vous disent de prendre un temps de pause pour observer de ralentir le rythme on a ici la carte du ralentissement ralentissez le rythme prenez vraiment le temps d'observer de vous poser des questions de vous apaiser sur la situation avec ici la carte de la sérénité parce que vous vous mettez peut-être un petit peu trop la pression pour savoir quel choix faire où aller comment se comment se projeter et c'est peut-être trop c'est peut-être un petit peu trop pour vous voyez comme vous avez le temps de faire les choses et si vous arrivez justement à prendre ce recul nécessaire à vous apaiser et à observer un certain temps les choses vous allez pouvoir avoir cette reconnexion aussi à vous à qui vous êtes à qu'est-ce que vous souhaitez pour votre avenir vous voyez ce personnage ici qui a la main sur le coeur on a cette idée de sagesse du coeur d'intuition d'être à l'écoute aussi de son intuition et pour ça vous arriverez vous n'arriverez à toucher à ça qu'en prenant du temps donc ralentissez ralentissez durant cette dernière semaine vraiment prenez le temps d'observer déjà ce que vous avez fait et puis ensuite vous prendrez les décisions pour savoir où vous allez par la suite mais rien ne presse prenez votre temps prenez votre temps vous avez quand même aussi vécu une énorme une puissante transformation une énorme transformation donc c'est pas forcément toujours le bon moment après avoir vécu ça on a besoin d'un temps de pause pour arriver à faire des choix judicieux pour la suite voilà voilà les capricornes j'espère que ce tirage vous a plu vous a parlé je vous souhaite une très très belle journée un très bon mois bien sûr et on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt bye bye j'espère j'espère Abonnez-vous !